L'épargne retraite collective, c'est l'ensemble des mécanismes dont un salarié du secteur privé peut disposer pour préparer sa retraite à moyen ou à long terme dans le sein de son entreprise. Il y a deux principaux dispositifs d'épargne retraite collectif dont je peux disposer au sein de mon entreprise. Le premier, c'est le PERCO, plan d'épargne retraite collectif, qui est un plan d'épargne salariale que je peux alimenter avec ma participation, avec mon intéressement, avec mes versements volontaires et avec le transfert éventuel de jours de congés que je décide de ne pas prendre et sur lequel je peux bénéficier d'un abondement de mon employeur. Et le deuxième mécanisme qui est le principal mécanisme de retraite collective, c'est l'article 83, c'est-à-dire un régime de retraite de type assurance vie, assurantiel, dont je dispose dans le cadre de mon entreprise et qui est alimenté régulièrement par des cotisations obligatoires mises en place par mon employeur, le cas échéant à ma charge, et sur lequel je peux aussi faire des versements libres. Le conseil est très simple, il consiste d'abord à faire suffisamment de versements sur son plan d'épargne retraite collectif, PERCO, pour toucher l'abondement maximum que votre employeur y consacre. L'idée est d'aller chercher le cadeau que vous fait votre employeur avec cet abondement. C'est par ailleurs très utile puisque le PERCO est plus liquide que le simple cas de déblocage retraite. Je peux aussi acheter ma résidence principale en débloquant mon PERCO. Une fois que j'ai versé suffisamment sur mon PERCO pour toucher l'abondement maximum de mon employeur, s'il me reste de la capacité d'épargne disponible en vue de la retraite, j'ai intérêt à alimenter de façon volontaire mon article 83 si je dispose d'un article 83, de façon à épargner en franchise d'impôts, puisque tous les versements que je fais dans mon article 83 ne sont pas imposables.